Nous passons à l'article 22. M. Corbière, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Merci. M. le Ministre, mes chers collègues, l'article 22 est avec l'article 24, sans doute à un degré moindre, mais l'article qui a le plus suscité de débats dans la société, à juste raison, parce qu'il propose notamment l'utilisation de caméras aéroportées, autrement appelées drones. Cela pose toute une série de problèmes. Premièrement, il y a un problème général, une critique que nous avons faite, la gadgetisation, si je puis dire, des techniques de la police, qui coûtent parfois fort cher, avec une efficacité pas toujours prouvée, et on voudrait commencer par là. Déjà, nombre d'études, qui ont été faites notamment dans les pays étrangers, je pense en Grande-Bretagne ou aux USA, ont démontré que tous ces drones qui coûtent extrêmement cher aux données publiques, une fois de plus, non, vous dites que ce n'est pas vrai, faites une étude en France, mais il y a des études qui le démontrent, et d'ailleurs ce sera intéressant de faire une étude en France. Cela coûte extrêmement cher, et le rendement par rapport à des personnels humains est moindre dans la lutte contre la criminalité. Premier problème méthodologique. Deuxièmement, pour aller à l'essentiel, il y a là quand même un problème de fond sur les possibilités que cela offre de pouvoir porter atteinte à la vie privée de beaucoup de gens, et de remettre en cause des libertés fondamentales. Je veux prendre pour exemple, pour que les choses ne soient pas trop, comment dirais-je, détachées de toute réalité concrète, ce qui s'est passé dernièrement, très concrètement, que des organes de presse ont raconté, une manifestante, une personne du moins, s'étant à exprimer son opposition à la politique actuelle du gouvernement sur l'hôpital, a fait un lâcher de ballon, où il y avait une banderole suspendue à l'occasion d'un déplacement du président de la République. Eh bien la police, par drone, a suivi cette personne jusqu'à chez elle, est allée la voir, elle a été gardée en garde à vue pendant plusieurs heures, puis finalement relâchée, parce qu'il n'y avait rien qui pouvait être le reproché, si ce n'est le fait qu'elle avait manifesté sa désapprobation, ce que j'espère vous considérer tous encore possible, mais le drone avait permis d'aller jusqu'à chez elle. C'est quand même extrêmement choquant que cela puisse être possible. Je m'en dis de conclure, cher collègue. Enfin, je termine. Mais tout cela, manifestement, ne vous choque pas, mais ça pose quand même problème. Donc ce que je veux dire, je termine, président, c'est que le problème de cet article, moi je ne suis pas contre l'utilisation de drones dans certains secteurs, je veux dire, si les pompiers l'utilisent à l'occasion d'un feu, ça peut être utile. Je vous remercie, cher collègue, je vous remercie. La parole est à madame Caramanly. Non, mais attendez, il y a un moment, je vous demande trois fois de conclure, je le fais poliment avec les égards. Madame Caramanly. Madame Caramanly, vous avez la parole. S'il vous plaît, madame Caramanly a la parole. Monsieur le Président, je vous remercie de me donner la parole. Monsieur le ministre, madame, messieurs les rapporteurs, chers collègues, bien sûr, l'article 22 traite des caméras dites aéroportées. Il faut quand même s'arrêter deux secondes là-dessus. Sur le déploiement, justement, de drones pour surveiller les manifestations, qui deviendra possible à travers cet article, cela renforce un petit peu l'idée que cette surveillance vient conforter un modèle, un modèle d'encadrement des manifestations, et qui vise donc à lutter, a priori, contre les manifestations, et les manifestants gênants, même si non violents, et non condamnés pour un motif ou l'autre. Ce qui me semble important, ici, c'est de noter que les ordres du centre de commandement risquent d'être déconnectés de considérations et également de discernements sur les personnes suivies, et si j'ose dire, prises en charge, avec le risque de ne pas entendre ce que demandent ces personnes en cas d'affrontement. Alors, les dispositions prévues par cette proposition sont à mettre en relation avec la stratégie arbitrée en matière de maintien de l'ordre, et dans un pays pourtant loué par sa mentalité et le souci de l'ordre par beaucoup d'observateurs, qui est l'Allemagne, la stratégie intègre, justement, la protection des manifestants, le dialogue et la désescalade de la violence. Donc, il aurait été possible, monsieur le ministre, de faire avancer notre stratégie en associant au cadre à venir les élus de la nation, les grandes organisations syndicales ou associatives sur cette thématique qu'on regrette aujourd'hui parce que, justement, ce n'est pas suffisamment garanti. Je vous remercie, madame Caramondi. La parole est à madame Forteza. Merci, monsieur le président. Oui, moi, j'ai été assez surprise que ce sujet ne prenne pas plus dans les débats publics, comme l'a été celui de la diffusion des images des policiers, parce qu'il marque un vrai tournant structurel dans l'utilisation des nouvelles technologies qui n'est absolument pas anodin. La façon dont il est décrit et encadré dans ce texte est beaucoup trop intrusif. On a une liste des cas prévus qui est beaucoup trop large, pas assez précise, et qui fera finalement qu'on pourrait avoir des drones sur nos têtes, dans notre quotidien, à notre insu, tous les jours. On n'est pas du tout, par principe, contre l'utilisation de ces drones, qui peuvent être très utiles dans certains cas précis, mais nous allons proposer, au fur et à mesure des amendements, un encadrement, une régulation sur trois principes, donc que les drones puissent venir en soutien d'intervention au sol, c'est-à-dire en soutien vraiment d'une présence physique des policiers. Les drones ne viennent pas remplacer les policiers, on l'a beaucoup dit dans les débats jusqu'à présent, la présence physique des policiers en proximité doit rester notre priorité. Le deuxième, c'est que cet usage soit encadré dans le temps et dans l'espace, qu'il ne soit pas en continu et dans notre quotidien. Et la troisième, c'est qu'on ait besoin d'une autorisation d'un procureur pour pouvoir déclencher l'utilisation de ces drones. Donc nous allons l'illustrer au fur et à mesure avec des amendements pour réécrire cette liste des cas prévus par cet article. Merci. Je vous remercie. Nous passons à l'examen des amendements. Commençons par le 755. Qui le défend ? 755. M. Bernalissis, c'est vous. Merci, M. le Président. Oui, je vois la volonté qu'il soit juste défendu. Il sera complètement défendu dans les deux minutes de temps réglementaire qui nous sont apparties. Pas moins, peut-être un peu plus, mais en tout cas pas moins. Nous nous opposons à la mise en place de ce cadre pour utiliser les drones parce qu'il est beaucoup trop large. Et d'ailleurs, on devrait même dire qu'il est problématique que les drones continuent d'être utilisés à l'heure où on se parle, alors même qu'il y a eu un avis du Conseil d'État, pardon, une décision du Conseil d'État, indiquant que le gouvernement, l'exécutif, la préfecture de police en l'occurrence, ne pouvaient plus utiliser de drones dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Alors j'ai vu comment on jouait sur les mots en disant que finalement, ce n'était pas vraiment dans ce cadre-là, donc comme il y avait un no man's land juridique, on pouvait encore utiliser des drones. Et même dans ce no man's land juridique, on utilise déjà aujourd'hui des hélicoptères de la gendarmerie avec des caméras à haute définition qui permettent d'avoir un résultat assez similaire à ceux des drones, si ce n'est meilleur. Bon, ça coûte un peu plus cher en être humain pour piloter l'hélicoptère et en carburant pour faire fonctionner l'hélicoptère. Je vous l'accorde. Néanmoins, d'un point de vue technique, on arrive au même résultat. Et on voulait nous faire croire, notamment en termes de maintien de l'ordre, que ces drones sont là pour mieux identifier les auteurs de troubles à l'ordre public et pour mieux gérer les foules. Mais depuis le temps que vous utilisez les drones sur les manifs des Gilets jaunes, vous nous avez fait la démonstration plutôt du contraire. que c'était un moyen d'aller à l'affrontement, que c'était un moyen d'escalade et que ce n'était pas du tout envisagé dans les objectifs que vous prétendez avec cet amendement et avec cet encadrement. C'est pourquoi nous vous proposons un amendement de suppression. Mais nous le redisons, évidemment, comme toute personne normalement constituée vivant en 2020, nous ne sommes pas opposés par principe aux drones. Ils peuvent être très utiles, notamment dans des missions de sécurité civile. Et même éventuellement dans des missions de maintien de l'ordre, mais pas dans le cadre de votre schéma national de maintien de l'ordre, qui est un schéma d'escalade et non de désescalade. Je vous remercie. Monsieur Peu, c'est vous qui défendez le 797. Oui, merci, monsieur le Président. À mon tour, pour dire que, bien évidemment, nous ne sommes pas opposés à l'utilisation des drones. Mais par contre, nous proposons un amendement de suppression de cet article parce que, par contre, l'utilisation des drones dans l'article tel que c'est formulé nous paraît beaucoup trop vague, beaucoup trop floue, englobant beaucoup trop de circonstances. et, de ce fait, portent un risque sur les libertés, sur les utilisations qui peuvent en être faites. D'ailleurs, comme le défenseur des droits, que je ne cite pas à tout bout de champ, mais que là, je vais citer, reconnaît que le texte prémunit l'usage des drones pour être intrusif à l'intérieur des habitations privées. Par contre, c'est un article avec trop peu de garanties justement sur les protections privées. Mais d'une manière générale, moi, j'ai toujours un doute, et ce n'est pas mon côté ringard, mais j'ai toujours un doute sur la fascination pour la technologie et sur le rapport à la population que ça induit. Plus on s'éloigne, plus on voit la société du haut, plus on la regarde de loin, et plus on déshumanise les relations entre la police et la population. Or, moi, je suis un partisan d'une relation de la poignée de main, du regard franc, les yeux dans les yeux, éventuellement de la table sur l'épaule, mais pas de la distanciation technologique qui fait que, se déshumanisant progressivement, il naît des incompréhensions et une police qui n'est pas forcément efficace comme on le souhaiterait.